L'inexplicable, Mario Dumont, Cube Radio, en direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous aujourd'hui. Alors, on revient sur le 6 décembre, bien sûr, c'est une journée pour se rappeler d'un événement traumatisant pour tout le monde au Québec, qui a fauché 14 vies de femmes. Alors, Emmanuel, où en es-tu dans ta réflexion sur l'interminable histoire qui est un peu branchée à tout ça par la bande avec Carrie Price? Oui, c'est difficile de démêler ce nœud de vipère. Il y a des journées dans une société qui devrait être à l'abri de la politique. Je pense qu'il y a un consensus à l'effet que le 14 décembre est là. Je pense que dans les excuses qu'il a offertes, Carrie Price le reconnaît. Il y avait une erreur de timing, un manque de sensibilité sur son association à la coalition pour les armes à feu. Mais en même temps, il faut mettre en perspective le fait qu'on est passé d'une erreur de jugement, d'une gaffe de Carrie Price qui s'est transformée en crise à cause du Canadien de Montréal. C'est celui qui a remis de l'huile sur le feu de tout ça, puis on n'a pas encore très bien compris pourquoi. C'est malheureux. Moi, je souhaite que les familles des victimes, les proches des victimes de Polytechnique puissent passer cette journée-ci dans un minimum de sérénité. Mais si on doit, j'ose espérer, retenir une chose de cet épisode, c'est quand même qu'il faut apprendre au Québec à débattre du contrôle des armes à feu sans que ce soit systématiquement enrobé dans l'émotivité du drame de Polytechnique. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est normal que ce soit impossible pour les gens de Poly se souvient, puis les proches des victimes. Mais le devoir des décideurs dans la société, c'est justement d'en arriver à ça et de prendre des décisions qui sont basées sur les faits, basées sur les meilleurs rapports qualité-prix, sur ce qui est le mieux pour l'ensemble, la société, sans tout le temps instrumentaliser Polytechnique à des fins politiques. Puis j'ose espérer que cette année, c'est la dernière année où on aurait été témoin de ça. – Mario, il y a beaucoup de confusion, Emmanuel parlait de la gaffe, bien des mystères aussi, comment ça a été géré par le Canadien, qui s'est parlé, qui ne s'est pas parlé. On va en parler plus tard avec Félix Séguin d'ailleurs, mais on se demande si, effectivement, Price n'a pas été un peu manipulé par le lobby pro-arme à travers tout ça, mais en tout cas, je trouve que le monde politique a été interpellé et a réagi. – Oui, manipulé, je ne dirais pas, mais ça se peut qu'ils l'ont poussé à agir. Il y a certainement, peut-être que Carey Price devrait prendre conscience, moi je respecte, surtout qu'il est un vrai chasseur, ce n'est pas un rôle qu'il se donne dans la vie, c'est un chasseur, un pêcheur, c'est un vrai homme de nature, comme des milliers d'autres au Québec, surtout en région. Donc, de ce point de vue-là, qu'il prenne position, qu'il exprime des inquiétudes, c'est très légitime. Par contre, il devrait peut-être, son porte-voix est tellement gros quand il parle, consulter des experts, des gens, je suis convaincu, il les consultait, n'importe qui qui connaît un petit peu la politique, les communications, les relations publiques, on lui aurait dit, hey, parle en ton nom, Carey, mais associe-toi pas avec le lobby, le CCFR, touche pas à ça avec une perche de 100 pieds, ils viennent de faire de la merde avec les gens de Polytechnique, une affaire odieuse, touche pas à ça, parle pour toi, associe-toi avec les êtres humains, les chasseurs, les chasseuses, les gens, on le voit à l'écran, leur connerie avec Poly, tu veux pas t'associer avec un groupe qui a fait ça. Donc, ça, c'est là, mon avis, qu'est l'erreur. Parce que Carey Price, l'individu, prend une position. Il faut aussi blâmer le gouvernement Trudeau. Aujourd'hui, les gens du Bloc québécois ont montré le cartable, l'épaisseur. Quelques jours avant le 6 décembre, le gouvernement envoie, dans la face des chasseurs, un amendement, ça d'épais avec des listes d'armes à feu. Plein de gens se rendent compte que leurs armes, tout à coup, deviendraient illégales. C'est le gouvernement Trudeau qui a semé la panique parmi les chasseurs. Et c'est dans ça que Carey Price sait, peut-être malhabilement, mais c'est dans ça qu'il s'est exprimé. Oui, c'est toute la méthode, la façon de faire, effectivement. Puisqu'on parle de cahiers de charges de 309 pages, parlons du mammouth de la santé, qui est aussi une sorte d'hydre à mille-têtes, après le Toastgate, une autre affaire qui a fait bondir le ministre Dubé. Ses infirmières refusées au 8-1-1 parce que leur anglais n'est pas optimal. Emmanuel, qu'est-ce que les technocrates du système ne comprennent pas? J'aimerais ça. Je pense que la personne qui va avoir la réponse à cette question-là, Sophie, va régler un coup de baguette magique bien des réponses dans le système de santé. La Toast, le bang, le 8-1-1. C'est comme si on était face à une bureaucratie qui interprète des règlements noir sur blanc sans utiliser son cerveau. Je pense que c'est ça. C'est comme si on avait perdu l'ordre du sens commun, des priorités. Mais c'est facile à dénoncer, mais ce n'est pas simple à régler. Je veux dire, imagine ce soir, M. Dubé est mécontent, il écrit à sa sous-ministre, il dit « Hey, peux-tu me régler ça, ces folies-là? » Et là, il y a une sous-ministre qui est assise derrière son bureau et elle écrit quoi aux gens en dessous d'elle? « S'il vous plaît, pouvez-vous faire preuve de jugement dans l'exercice de vos fonctions? » Je veux dire, je pense que c'est anecdotique, mais ça illustre toute la complexité des changements qu'il faut faire dans le système de santé. C'est anecdotique, mais pour une histoire de toast ou de bacon ou de bang qui arrive à nos oreilles, les médias, il y en a combien d'autres dont on ne parle pas? Oui, donc on ne saura jamais. Je note quand même, je ne répéterai pas tout ce qu'Emmanuel vient de dire et que je partage sur le bon sens requis des gestionnaires. Je vais quand même noter au passage, je vais me permettre une réflexion sur l'anglicisation de Laval. Parce qu'on en parle souvent, on dit « oui, l'anglicisation, ce n'est pas juste à Montréal, ça s'étend à Laval. » Et je fais juste noter au passage que quand les gestionnaires à Laval pensent « ça nous prend des gens pour répondre au 8-1-1 », c'est bien important qu'ils parlent anglais. Probablement qu'ils reçoivent beaucoup d'appels en anglais, probablement que c'est le reflet de quelque chose. Mais bon, à l'entrée de l'appel, « faites-le 1 pour le français, faites-le 2 pour l'anglais. » Si tu as des gens qui ne parlent pas assez anglais, mais là, dans le canal, « faites-le 1 ». Quand tu regardes ça, c'est vraiment simple. Et pendant ce temps-là, il y a combien d'unilingues anglophones qui font de très belles carrières à Montréal, en ne parlant pas un mot de français, mais ça, c'est une autre histoire. COP 15, Emmanuel. Québec qui se réveille après des années de laisser aller pour faire de très belles annonces devant le monde. Est-ce qu'on exagère ou ça ressemble un petit peu à la réalité de la COP 15? Moi, je ne suis pas prête à dire ça. Le gouvernement Legault met quand même énormément d'argent. 345 millions sur 4 ans, 600 quelques millions sur 7 ans. Il y a cet engagement ferme de protéger 30 % du territoire d'ici 2030. Le problème dans ces débats-là, c'est le détail. Tous les 1 000 km² à protéger n'ont pas la même valeur. Protéger 1 000 km² au milieu de nulle part où il n'y a pas de biodiversité fragile, ça ne coûte pas cher et ça ne vaut pas grand-chose. L'enjeu et le défi, je pense, pour les gouvernements, comme le gouvernement Legault et tous les autres, c'est de protéger les 1 000 km² à protéger qui ont le plus de valeur en termes de biodiversité. C'est aussi ceux qui ont le plus de valeur économique. Regardez tout le débat déchirant autour de la protection du caribou. Le premier test du gouvernement Legault dans sa bonne foi, moi je pense qu'il va venir au printemps, qu'on va voir ce que finalement on va faire pour le protéger, ce bon vieux caribou fort. Effectivement, on va y revenir, c'est sûr, sûr, sûr. Il nous reste 20 secondes, on veut voir l'émotion sur vos visages. On présente une belle, belle photo. Il y a eu un papa aujourd'hui à Québec, sur la colline, qui avait son bébé avec lui à la période de question. Le joli poupon de Gregory Kelly Marwariski. C'est une première, ça, non? Il y a déjà une députée qui a allaité de mémoire. Oui, un papa. Mais pour un papa, ça, c'est une première, il n'y a pas de doute. Moi, je me suis tellement promené comme ça dans les magasins, dans la courte des marches, avec une espèce de kangourou comme ça. Je trouve ça bien beau. Les bébés sont tellement bien là-dedans, ils font juste dormir. Oui, c'est charmant. Merci à vous deux. C'est un beau signe de modernité. Oui, c'est vrai. Merci. Alors, voilà.